Salut les gars, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo Go Green. Si vous n'avez pas vu les dernières vidéos Go Green, je vous invite à les voir ci-dessus. Go Green, c'est une série de vidéos où je vous donne des petits pas pour le climat. C'est un guide avec plein de solutions concrètes pour faire des gestes pour la planète, pour devenir plus écolo en 2019. Tous ces petits pas sont faciles à mettre en place, sont à la portée de tous, et chacun peut les faire à son rythme. Et aujourd'hui, on va parler de ménage écolo. Je vais vous montrer comment avec seulement 5 ou 10 ingrédients seulement, vous pourrez faire tous vos produits ménagers pour toute la maison. Et dans cette vidéo, je vous offre même des petites bouteilles comme ça, opaques, de la marque Quichy. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram pour participer au concours. Et bravo à la dernière gagnante qui a gagné le livre de Florence Léa, 1, 2, 3 vies. La première étape pour passer au ménage écolo, ça va être d'abord de vider tous les produits qu'on achète dans les supermarchés conventionnels. Et puis petit à petit, vous remplacerez tout ça par des produits ménagers que vous allez faire vous-même. La deuxième étape pour passer au ménage écolo, ce sera de se procurer les 5 ou 10 ingrédients. Pour ça, je vous invite à soit aller dans un magasin de vrac et ça, ce sera le mieux. Vous pourrez trouver tous les ingrédients sans emballage, que ce soit du bicarbonate de soude, du percarbonate de soude, du savon de Marseille, du savon noir, tout ça, vous pourrez le trouver en vrac. Et je vous mettrai quelques adresses ci-dessous en barre d'infos. Mais je vous invite aussi à aller en magasin bio, où il y a aussi des marques qui proposent des produits écologiques emballés, ou même en vrac parfois. Il y a la marque par exemple Hydrogris écologique, qui propose tous ces ingrédients en magasin bio. Il y a aussi la marque Marius Fabre, et il y a la marque belge Drogris Renouvelle, qui est une nouvelle petite marque belge, qui propose tous ces ingrédients les plus locaux possibles. Donc ils prennent en priorité des produits qui viennent de Belgique, après de France, et après en Europe. Et même dans le supermarché, vous pourrez trouver tous ces ingrédients. Donc n'hésitez pas à poser la question au personnel au magasin. Avant d'aller dans le magasin pour acheter vos ingrédients, je vous invite à faire votre petite liste. Donc soit celle minimaliste avec seulement 5 ingrédients, soit celle avec 10 ingrédients. Pour la version minimaliste, vous aurez besoin de copeaux de savon de Marseille, de vinaigre, de bicarbonate de soude, de cristaux de soude et d'huile essentielle. Pour la version experte, vous aurez besoin en plus de savon noir, d'argile blanche, d'acide citrique, de bicarbonate de soude et de gomme-goire ou de kouzou, ou tout autre ingrédient qui va gélifier votre mixture. La quatrième étape pour passer au ménage écolo et naturel, c'est de se procurer du bon matériel. J'utilise des microfibres de la marque H2O At Home, qui sont super efficaces et super durables. Donc avec ça, vous pourrez même laver vos vitres sans produit ménager, juste à l'eau. J'ai aussi récemment reçu des éponges pour faire la vaisselle et un petit grattoir. Ces éponges sont super durables et on peut les réutiliser, les laver. J'utilise aussi des petites procettes en bois, que j'ai trouvées soit chez Dill et Camille, soit en magasin bio, vous pouvez en trouver un peu partout. Il vous faudra également une serpillière et un balai pour pouvoir nettoyer vos sols. Moi j'utilise un balai avec une microfibre qui s'attache dessus et qui fonctionne super bien, juste à l'eau, donc je nettoie mes sols comme ça. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez très bien utiliser un balai et une serpillière. Pour faire vos produits ménagers, vous aurez aussi besoin de contenants opaques en verre, de préférence. Ici j'ai ceux de la marque Quichy, et vous pouvez avoir plusieurs formats pour les divers recettes. Donc ici pour la peau de la vaisselle, j'ai choisi ce format-là avec un grand embout comme ça. Il y a aussi des sprays par exemple pour votre nettoyant multi-isages. Et c'est important d'avoir une bouteille opaque, parce que si vous utilisez des huiles essentielles, ça les conservera mieux. Quand vous aurez fait la recette, vous pourrez écrire le nom de la recette sur la bouteille. Donc moi j'utilise un stiff comme ça, Posca, qui est pratique puisqu'on peut l'enlever. Vous pouvez aussi utiliser une DIMO avec une étiquette que vous pourrez coller sur la bouteille, soit vous utilisez un papier que vous collez. Vous pouvez aussi mettre les ingrédients sur le dos de la bouteille. Pour la lessive, moi j'utilise aussi une petite boule. Je mets le produit directement dans le tambour et ça bouche moins les canalisations. Cette petite boule, vous pouvez la trouver en ligne. Je vous mettrai un lien ci-dessous, mais moi je l'ai reçu gratuitement dans un magasin de vrac. Donc demandez toujours. Et enfin, la dernière étape pour nettoyer sa maison au naturel, sera de commencer par faire ses recettes. Je vous invite à aller voir dans la barre d'infos tous les détails des recettes ci-dessous. La première recette que je vous propose, ce sera un liquide vaisselle. Donc un liquide pour nettoyer sa vaisselle à la main. La seconde recette que je vous propose, c'est un spray multi-usage que vous pourrez utiliser pour nettoyer vos plans de travail, votre salle de bain, pour nettoyer les éviers, les baignoires. Pour tout ce qui est calcaire sur la robinetterie, dans les toilettes, etc. Moi j'utilise du vinaigre. Vous prendrez du vinaigre blanc que vous mélangerez à l'eau. Si le robinet est fixe, vous pouvez toujours utiliser un petit pochon en plastique, malheureusement, ou en silicone, pour pouvoir l'accrocher et le plonger dans le vinaigre et l'eau. Pour enlever le calcaire qu'il y a au fond de vos toilettes, alors pour ça, je vous invite à mettre du vinaigre avec de l'eau chaude et de laisser reposer toute une nuit. Et le lendemain, vous pourrez nettoyer avec la brosse et ça partira super bien. Pour nettoyer les vitres, moi j'utilise des microfibres, donc juste avec de l'eau. Si vous n'avez pas de microfibres assez efficaces, vous pourrez utiliser votre spray multi-usage avec une autre éponge. Et pour la lessive, je vais vous proposer trois recettes. Pour la version ultra minimaliste, vous aurez besoin juste de lierre. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la lessive aulière, donc je vous invite à voir cette vidéo en barre d'infos pour avoir la recette. Quand j'utilise la lessive aulière pour la booster un peu, j'utilise de l'Oxypur qui fonctionne super bien, qui malheureusement est emballée dans du plastique, mais j'espère que ça pourra changer prochainement. Ce que je fais, c'est que j'alterne entre les lessives au savon de Marseille et les lessives aulières. Pour nettoyer vos sols, pour la version minimaliste, vous mettrez juste de l'eau chaude et un peu de copeaux de savon de Marseille qui seront dilués dans l'eau chaude. Ou si vous voulez la version experte, vous pourrez utiliser du savon noir qui est un nettoyant super efficace et super concentré. Vous pourrez aussi rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de citron ou de lavande. Pour la version ultra minimaliste, si vous avez le matériel qui va avec, c'est d'utiliser juste de l'eau. Moi, j'utilise le balai fluide de H2O at home. Vous pourrez même faire votre propre produit la vaisselle avec seulement quelques ingrédients. Le dernier produit ménager que je vous conseille de faire ou d'acheter, c'est une pierre d'argile. H2O at home en fait une super, déjà toute faite. Vous pouvez aussi la faire vous-même. Avec ça, vous pourrez nettoyer votre tac de cuisson, vous pourrez nettoyer votre four, vous pourrez nettoyer vos casseroles. Ça les rendra super brillants. J'espère que cette quatrième vidéo Go Green sur le ménage écolo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne ci-dessous ou en fin de vidéo. Je poste des vidéos de zéro déchet, de bien-être, d'alimentation saine. N'oubliez pas d'aller sur mon compte Instagram pour participer au concours avec Cuichi. Vous pourrez remporter des bouteilles opaques pour faire vos produits ménagers. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo Go Green. Et d'ici là, profitez de la vie et surtout devenez écolo. Ciao !